Oh là ! Eh mollo l'astico ! Ah 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 ! Bon de toute façon j'ai bien compris, ils sont en train de se foutre de ma gueule. Oh regardez l'arbre ! Oh bah mince alors ! Oh il s'est fait casser en deux eh ! Il s'est fait foudroyer lui hein ! Foudroyer au lit hein ! Il est déjà... ... ... Arche l'or ? Est-ce que ça marche de boire un café dans le métaverse ? Alors c'est pas folichon mais ça fonctionne en tout cas. Est-ce que tout fonctionne ? Tout a l'air de fonctionner. Eh bien c'est de toutes et de tous il est 16h ! J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel. Comme d'habitude on se retrouve dans le froid. Je suis en t-shirt, je suis un petit peu un dingo mais voilà on est dans la neige. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure, de notre road trip en Islande. Sur Eurotruck Simulator 2 et en réalité virtuelle. J'ai de quoi vous parler de beaucoup de choses. Et normalement cette vidéo devrait être encore meilleure que la précédente concernant la réalité virtuelle. Donc ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui on est avec un beau petit Scania et on va transporter du poisson en conserve. 18 tonnes. On a un trajet juste incroyable. On a un GPS intégré dans le Scania évidemment. Si ça c'est pas du luxe. Clairement on va allumer les lumières. Je me suis mis en manuel dès le début. Tout est bien réglé. Alors ça fait longtemps que j'ai pas roulé en manuel. Mais en tout cas je devrais pas avoir trop de problèmes. Donc je devrais pas trop m'énerver aujourd'hui. Et ah oui je voulais vous montrer donc le trajet. Alors je trouve plus ma touche donc je vais faire ça comme ça. Carte du monde. Voilà. Nous sommes à Akureiri. Donc c'est là où on a terminé la dernière vidéo si je dis pas de bêtises. Et on va faire regarder cette route là. Oh regardez moi ça. Les virages les virages les virages. Et on va arriver ici à Akran. A Akranes. Et ça risque d'être assez folklorique. Donc voilà. Vraiment les gars. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu. Dernière vérification toujours. Sinon c'est un petit peu dommage. Et on va pouvoir partir. Et donc je suis en manuel. Je le rappelle les amis. Donc un petit peu d'indulgence. Même si je roule en manuel tous les jours dans la vraie vie. Mais évidemment une 206 et un camion. C'est pas exactement la même chose. Alors. On est parti. On est parti. Et ça va être vraiment génial. Alors. Ah oui il faut passer les vitesses forcément. Le son. Attendez. Je vais un petit peu baisser le volume dans l'embarras du doute. Parce que le doute m'habite. Voilà. Là on devrait pas être trop trop mal. Je suis désolé si le son est pas bon. Mais normalement ça devrait être correct. Ah oui le ralentisseur en manuel. C'est un peu différent. Euh. Pas de ralentisseur dans la neige. Oh c'est magnifique. Alors ça. Alors par contre je vais m'insérer maintenant. Parce que sinon on est dans la merde. C'est magnifique. Alors là le cadre est idyllique. Oh là là. C'est super joli. Vraiment ça commence très très bien. Cet épisode. Voilà. J'espère que vous allez tous très bien. Vraiment. C'est mercredi. Mettez vous bien. Ceux qui sont en zone B sont en vacances. Si je dis pas trop de conneries. Donc la zone B c'est chez moi d'ailleurs. Donc gros big up au meilleur. Bonne vacances à tous les concernés. Ceux qui bossent évidemment. Bon courage à vous. Le clignotant il sert à rien. C'est un virage. En tout cas. En tout cas voilà. On est parti. Alors. J'avais le cul entre deux chaises pour cet épisode. Est-ce que je fais de la VR ou pas ? Et je vous ai posé la question du coup. Sur Youtube dans l'onglet communauté. Est-ce que vous voulez de la VR ou pas de la VR ? Et vous avez répondu en majorité VR. Donc. Ceux qui sont pas contents. Et bah fallait répondre non. Non je rigole. Non mais voilà en tout cas. On verra comment ça se passe. Sinon il faudra alterner. Entre VR. Et entre Trackier. Je pense qu'on arrivera à trouver notre bonheur. Très sincèrement. Encore une fois. Je vous en veux pas si vous voulez pas de VR. Mais je vois qu'en majorité. Vous appréciez quand même la VR quand c'est bien fait comme ça. Donc forcément. Bah voilà. Il suffit juste que j'arrive à tout bien optimiser. Et on devrait pas être trop trop mal. Et là on est plutôt bien parti. D'ailleurs les amis. Donc. Dans la dernière vidéo en VR je parle. Je parle pas de Grand Utopia. Vraiment la dernière vidéo. Donc. Sur ce profil. En Islande. Souvenez-vous. Il y avait un petit truc. Enfin. Souvenez-vous. Je l'ai remarqué que au montage. Et donc. Bah vous l'avez vu sur YouTube. Mais j'étais un petit peu décalé. Alors qu'en réalité je suis pas décalé. Alors normalement. Normalement là y'a plus de problème. Je dis bien normalement. En fait j'ai compris pourquoi. Mais tout de suite hein. Dès que j'ai vu ça. J'ai dit. Ah mais je sais pourquoi c'est décalé. Et bah tout simplement parce que. En fait j'ai deux yeux. J'ai un oeil gauche et un oeil droite. Un peu comme la majorité des humains. Et. Mon oeil gauche est plus puissant que mon oeil droite. Et. Et l'oculus du coup. Enfin sur le retour que vous vous voyez. Il a que pris en compte l'oeil droite. Sauf que l'oeil droite c'est celui qui est le plus. Enfin c'est celui où on s'en branle en fait. Dans ma vision. Parce que bah je vois rien en fait de l'oeil droite concrètement. Et du coup là je l'ai remis sur l'oeil gauche. Donc c'est mon oeil le plus dominant. Et donc forcément. Et bah je vais me prendre le camion devant moi. Alors attends hop. Voilà. Et donc forcément normalement. Vous devrez à peu près voir. Comme je vois. Voilà. Normalement vous voyez vraiment au maximum. Comme moi je vois. A peu près hein. Voilà. Oh mec frère. Non mais c'est super joli. Voilà. Je vous le dis. Je suis très heureux de faire cette vidéo. Je suis très heureux de la faire en VR surtout. Vraiment. C'est vraiment super joli. Et voilà. Regardez le reflet du soleil qui tape dans le tableau de bord. Oh là là. Mais c'est quelle pépite. Quelle merveille. Et regardez les virages qui nous attend là. C'est incroyable. Alors oui forcément quand je bouge la tête. Alors voilà. J'ai vu vraiment vos retours. Et c'était un immense plaisir de vous lire. Oh là. Oh là. Ça a failli faire boum. Mais heureusement que je suis un petit peu un pilote. J'ai regardé vos retours avec grand plaisir. Donc sur la vidéo de l'Islande. Donc déjà bah merci pour vos retours. C'est vrai que bah forcément j'étais énervé dans cette vidéo. J'étais un petit peu salé. Et je regrette un peu parce que c'était pas nécessaire que je sois dans cet état. Étant donné. Bon en vrai ça va. En vrai. Je m'attendais à ce que ça ressorte différemment. Mais en fait j'étais pas non plus si énervé que ça. Mais au fond de moi j'étais très énervé. Et vous m'avez vraiment régalé en commentaire. Vous m'avez vraiment régalé en commentaire. Et c'est vrai. C'est juste à cause de 2-3 personnes que j'étais énervé. C'est un petit peu débile de ma part. Mais bon c'est pas bien grave. Oh là c'est magnifique. Et du coup. Et vous m'avez régalé. Oh là. Le passage de vitesse n'était pas joli. Vous m'avez régalé. Et où c'est que je voulais en venir là. Je sais plus où je voulais en venir. Oh oh c'est ridicule. Enfin bon bref. Dans tous les cas. On passe du bon temps. Et c'est le plus important. Je sais plus ce que je voulais dire. Je vous jure. Je voulais dire quelque chose de très important. Enfin. De très important. Ah bah oui. Du fait que je... Waouh. J'ai perdu le contrôle du camion. Bonsoir à tous. Euh ouais. Bah oui forcément. T'as vu la route. Oh là là. Oh là je me suis fait peur. Donc. Vous m'avez dit. Voilà. Forcément. Donc c'est beaucoup mieux au niveau des mouvements de tête. Mais forcément. Bah. Quand je bouge ma tête. Ça continuera toujours de trembler. C'est totalement logique. Et je m'en excuse. C'est un petit peu comme avec le track hier. Quand je fais des droits de gauche. Droits de gauche. Très rapidement. Bah forcément. Et bah ça peut donner un petit peu mal au crâne. Et je suis désolé. Bon voilà. Des fois forcément. Il faut que je fasse ça. Donc là on va y aller tranquillement. Voilà. On va quand même essayer d'adopter une conduite semi-RP. Et je vais rester dans cette vitesse. Je vais pas chercher à aller plus vite. Voilà. Là on utilise bien le frein moteur. Enfin le frein moteur. Oui. Non pas les freins additionnels. Mais le frein moteur. Le truc de base. Je sais plus ce que je dis. C'est super joli. Dis donc. Oh regardez-moi ce beau virage là. Oh là là. Eh ils roulent quand même vachement vite. Ils en ont rien à péter. Oh là oh là. Et tourne. Tourne. Ah ah ah. Ah ah. Arrête. J'aime pas ça. J'aime pas la neige. Voilà. Voilà. C'est dit. Vous le savez. J'aime pas la neige. Bon bah je vais devoir rouler comme un. Comme un pépé. Je suis désolé mais. On a pas le choix. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font les autres. Ça y est. C'est de nouveau de la route normale. Pendant quelques secondes. Parce qu'après ça va repartir je crois. Allez on en profite. Voilà. C'est de nouveau de la bonne route. Oh là là. Regardez c'est gelé et tout. Oh là là. C'est. Oh j'ai envie de. J'ai envie de marcher sur l'eau là. J'ai envie de marcher dans le lac. Voilà. Bonsoir. Là normalement je peux prendre le virage comme un fou. Normalement l'adhérence elle est pas mal. Voilà. Voilà. Donc là vraiment on a un beau petit trajet. Clairement. Parce que je crois que ça va faire que ça du début jusqu'à la fin. Et pareil en commentaire vous m'avez fait kiffer. Je pense aussi même à L7C Fox. Mais vous avez été nombreux à avoir apprécié. Ceux qui ont roulé en Islande vous avez été nombreux à apprécier les routes. Donc je pense que vraiment on va kiffer tout le long de notre petite aventure quoi tout simplement. J'aimerais vraiment boire mon café avant qu'il soit froid. Mais j'ai bien compris que ça va pas être possible. Et que je vais le boire froid. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Oh regardez les virages qui nous attend. Là on passe dans un tunnel. Oh on va ressortir là-haut. On va ressortir là-haut les gars. C'est incroyable. Bah vous savez ce qu'on va faire. Dès qu'on se trouve une niche. Conduisez avec prudence. Bah t'inquiète depuis tout à l'heure j'ai remarqué. Dégage merci. Dès qu'on trouve. Oh là. Ah oui. Pardon. Attends tranquille. 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 Dès qu'on trouve un endroit où on peut se mettre tranquille. On fait une pause. Une première pause. Et comme ça je pourrais boire mon café. Ah oui non mais là c'est. J'ai jamais roulé sur de la route comme ça par contre frérot. Ah ouais non. Là ça va être compliqué à dos. Bon heureusement que je suis en manuel du coup. Ça ça va me sortir du pétrin. En tout cas il fait beau. Il fait beau mais. Ça va pas être facile facile. Il est vraiment beau le volant. J'ai l'impression de le tenir dans les mains. Que nenni. Que nenni. Je n'ai absolument pas ce volant dans les mains. C'est un G27. Allez on est bientôt arrivé. Là ça va le faire là. Une fois qu'on va être dans le pont on va pouvoir de nouveau bombarder. Et voilà. Pas trop non plus mais. Allez. C'est bon. On y va. Voilà on passe la suivante. Et là on va rester comme ça tranquille. 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 Hop. Voilà. On était juste en dessous tout à l'heure. Incroyable. Bon on l'a pas croisé ce camion. C'est quoi cette arnaque ? Il y a une arnaque dans la matrix. Dans la matrice pardon. On est bien d'accord. On l'a pas croisé ce camion là. Bizarre. Là je suis très bien là. Là. Soyez fier de moi. Oh oui bébé. On va pas faire les cons là. Là on est très bien. Bon il y a tout le monde derrière. Eh. On dirait que je fais chier tout le monde derrière. Bizarre. On est quand même à 60 km heure. Je pense que c'est la vitesse idyllique. Sur ce genre de terrain non ? Je vais essayer de boire mon café parce que ça a pas l'air de tourner de ouf. Euh. Alors attendez. Ok là on passe sur un passage niveau très dangereux. Attention. Adieu. Ah non c'est juste un dos d'âne. Ok. C'est ridicule hein. Je suis désolé. C'est totalement ridicule. Oh regardez il y a des animaux. Non c'est pas des animaux. C'est quoi ? Nord-ouest. Bienvenue. Ah c'est des cailloux. C'est des cailloux. On est dans le nord-ouest. Et bien euh. Bah oui oui. Bah c'est ça. C'est totalement la direction où on va. Mec une maison ici ça doit être trop stylé hein. Genre t'es au milieu vraiment de nulle part. Est-ce que je tente la dernière vitesse ou pas ? Ouais on est des dingos hein. On est des dingos hein. Donc là il va être 7h du matin. Donc vous avez vu franchement on a commencé. Il devait être 6h du matin. Si je dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça. Et il faisait totalement jour. Et euh. Et voilà. C'est ça ce qui me plaît sur cette euh. Sur cette île. C'est que on est vraiment au nord. Et on est au bout du monde. Tout simplement. Je me suis un peu renseigné sur internet. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Mais. Si je l'ai déjà dit je suis désolé. Mais je me suis un peu renseigné sur l'Islande. Alors. Sur son histoire pas vraiment. Mais en tout cas sur sa position géographique. Parce que en fin de compte. Euh. Apparemment. Euh. L'Islande c'est quand même plus proche des Etats-Unis. Que de l'Europe en elle-même. Et je trouve ça assez fou. Parce que ben. Quand tu regardes sur la map. Bah c'est pas l'impression que ça me donne. Et en fait. Et en fait. Il s'avère que normalement. C'est quand même plus proche. Bon déjà il y a l'effet de la terre. Enfin voilà. Sur un planisphère c'est pas la même chose. Mais. Euh. C'est un. Le fait qu'il y ait l'Antarctique là. Ou l'Arctique. Ou je sais plus comment ça s'appelle. Bah du coup ça rapproche. Euh. Les deux continents. Enfin ça rapproche l'Islande. Aux Etats-Unis. Voilà merci. C'était juste pour paraître un petit peu intelligent. Euh. Et puis si vous me dites que c'est pas vrai. Et bah vous regardez sur internet. Hein. Puis c'est tout. Je panique. Je panique. Voilà. C'est dit c'est fait. C'est incroyable. Oh là. Là il y a un camion. J'ai plus le droit de couper. J'ai plus le droit de couper. J'ai plus le droit de couper. Bon là je descends donc c'est bien. Je lui laisse un peu de la place. Voilà. Vas-y frère. Voilà. Surtout aucune collaboration par ici. Vraiment c'est chacun pour sa gueule. Fils de. Pardon. Pardon. Eh ça va. Non mais bon en fait je le connais. Disons que c'est une entreprise concurrente. Euh. Ils m'ont déjà rentré dedans. Euh. Il y a eu tout un temps. Voilà. Moi je vous le dis. Donc forcément je suis un petit peu énervé contre leur chauffeur. Eh franchement quand on va monter notre entreprise là sur. Ça va être incroyable. Quand on va avoir Mastune ça va être incroyable. On va être les leaders du nord. On va être les leaders de l'Islande. Bon après de toute façon je pense que. Il faut tourner hein. Je pense qu'on aura vraiment de quoi s'amuser. Parce que même admettons. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour demain la veille. Mais admettons qu'on termine. Enfin quand on va terminer nos expéditions ici. Entre temps on aura déjà une entreprise. Des chauffeurs etc. Bon en vrai on continuera de s'amuser sur le reste de Promod. De toute façon. On va pas voilà. Je pense. Genre comme à l'ancienne. Juste qu'on sera reparti à 2-0. Et qu'on aura pas commencé à la Rochelle. Mais qu'on aura commencé ici en Islande quoi. Tout simplement. Donc en vrai c'est ultra stylé. On les a rattrapés. Je suis un beau gosse. Ah bah tout de suite ça fait moins les malins ici. Alors je vais juste éviter de les coller au cul. Hop là. Bonsoir. Et on arrive à Varma Ilio. Pour ceux qui connaissent. Je pense qu'on va pouvoir faire notre première pause par là-bas. Parce que mon café il est très juste là. Je vous le dis. Et le café c'est important. Le café c'est important pour un chauffeur routier. Voilà. N'hésitez pas à témoigner en commentaire de l'importance du café. Et de la caféine. Voilà. C'est très important. Non mais c'est vrai. Attendez. Après tu passes des mauvaises journées. T'as l'idée. Voilà. Bah on va pouvoir faire. Bon mon essence elle est bonne. Mon essence elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. On va se poser. Ouais parfait. On va pas faire une coupure. Mais on va se poser. Ah bah oui tiens. Faut quand même faire attention à la coupure. Je vais en profiter tiens. Je vais en profiter. Prochaine coupure dans 7 heures. Temps restant 18 heures. Sachant que. On a combien d'heures de route. Pourquoi le moteur s'est coupé. Mais parce que je suis en manuel. J'ai calé. Yo mais j'ai oublié que j'étais en manuel. My bad. Je voulais voir combien de temps on avait de route. Putain. Il faut embrayer peut-être non. Genre. Enfin débrayer par exemple. Voilà. Bah je vois pas combien de temps. Combien de temps de route on a. Je suis complètement débile je pense. Ah mais je suis plus sur la route. C'est pour ça. 4 heures. Prochaine coupure 7 heures. Ok c'est bon. On n'aura pas besoin de faire de coupure. Donc là je vais juste faire une petite pause les amis. Petite pause café. Je vous reprends dans quelques instants. Ça va me permettre de voir si le record est bon jusqu'à présent. Si t'as l'est le cas. Si c'était pas le cas d'ailleurs je m'en excuse. Mais du coup ce sera réparé dans la deuxième partie de vidéo. Donc voilà. Je vais me mettre juste ici. Tac. Bah juste à côté du McDo là. Monsieur McDo. Voilà. Comme ça on se met bien. On fait chier. Personne. Il est pas. Oh il doit être à l'intérieur. Allez à tout de suite les amis. Ah bah c'était vachement cool là ce petit dégourdissement de jambes. Là je suis parti faire un petit peu pipi et tout. Hop on va remonter dans le camion. J'ai un petit peu fait retourner le moteur. Alors je suis désolé parce que c'est vrai que pour la première partie de vidéo. Visiblement j'étais pas très bien. Enfin vous voyez pas trop bien le volant. Et là normalement ça devrait être bon si je dis pas trop de bêtises. Donc j'ai bien fait d'avoir fait la pause. Voilà c'est des phases de test. Je suis désolé. Vraiment dites moi en commentaire les copains. On va repartir. On va pas perdre. Hop. On va pas perdre plus de temps. Euh merde c'est vrai que j'avais ouvert la fenêtre pour aérer. Euh attendez. Hop. Là c'est fermé. Là c'est fermé. Ok c'est bon on va pouvoir repartir. Vraiment dites moi en commentaire les amis. Sur la première partie de vidéo. Est-ce que c'était bon pour vous ou pas. Est-ce que ça vous a dérangé ou pas. Et là maintenant dites moi sur cette deuxième partie de vidéo. Ce que vous en pensez là de cet angle. Parce que vraiment moi. En direct là j'ai pas le même retour que vous. Et voilà c'est pour ça il faut vraiment que je sache. Là maintenant. Est-ce que vous êtes bien ou pas. Est-ce que c'est mieux qu'avant. Ou est-ce que avant c'était bien aussi. Vraiment dites moi. C'est à dire que si vraiment vous vous en foutez. Vous me le dites aussi. Moi ça me fait plaisir. Si vous vous en foutez c'est encore plus simple. Mais si vous préférez la version d'avant. Ou la version maintenant. Ou si vous voulez différemment. Voilà dites moi tout ça en commentaire. Il faut absolument qu'on améliore tout ça. Et qu'on soit vraiment tous ensemble sur les mêmes bases. Merde. Eh. Alors là les gars la réalité virtuelle. Vas-y connard il tourne en plus. Mais il avait mis son clignotant j'avais pas vu. Là les gars la réalité virtuelle elle vient de me jouer un tour. Que vous n'aurez donc jamais vu. Enfin vous avez pas vu ma tête. Les gars j'ai failli m'évanouir. Je vous le dis j'ai pile et net. Et je me suis senti. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Parce qu'il m'a manqué en fait le ressentiment de partir en avant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Quand tu pile net comme ça. Eh ben j'avais vraiment la vision qui me l'a fait. Et je l'ai ressenti. Mais je l'ai pas eu en physique. Et du coup ça m'a fait une sensation de mal-être. C'est pour ça que j'adore la réalité virtuelle. Ouais j'adore la réalité virtuelle. Ça te donne des sensations de mal-être. Non mais. Ça donne des. Ouais frère. T'es mal les virages qui nous attend là sur le GPS. Alors. Bon bah ça c'est fait. Le petit café il faisait du bien. Le petit pipi aussi il faisait du bien. Là on est vraiment reparti. On n'a pas besoin de faire de coupure. On est vraiment nickel. Ouh là je me suis déjà enflammé. Bon là l'état de la route elle est pas mauvaise. Là c'est bon. On peut y aller sans trop de problème. Pas de véhicule. Voilà. Bon là par contre on va faire gaffe quand même. Ouais carrément. On va quand même faire tomber un petit rapport. Tout-lida-lida. Alors. Bonsoir. Tout-lida-lida. Tout-lida-lida. C'est vraiment chill. C'est ça ce que j'aime. Voilà. Ah d'ailleurs je peux vous raconter une petite anecdote. Parce que du coup je suis en train de réfléchir. En fait je... Il y a des pare-chocs là qui sont par terre. C'est quoi ces conneries ? Il y a des... Enfin je suis en train de réaliser... Enfin de réfléchir au programme des vidéos là. Et au moment où cette vidéo sort on sera mercredi. Et bah dites-vous que le mercredi d'avant. Donc pile une semaine. La semaine dernière. Mais pour moi c'était il y a trois jours. Je me suis fait vacciner ma troisième dose. Frère c'était ma dernière dose. Je vous le dis. J'étais pas yambe. Pendant une journée. Déjà que la deuxième dose ça m'avait pas réussi. C'est pas pour vous faire... C'est pas pour vous faire peur. Ceux qui vont se faire vacciner. Mais putain. Je suis vraiment mais une victime quoi. Parce qu'en fait... Moi j'aime pas prendre genre les doliprane. Si j'ai rien quoi. Mais ça marche bien par contre. Vraiment quand tu te sens pas bien. Tu prends un doliprane. Ça va super bien après. Mais moi j'aime pas le faire en prévention. Je le fais toujours quand ça va pas en fait. C'est logique. Bah résultat j'étais pas bien toute la journée. Le lendemain en fait. Voilà. Comme ça vous le savez. C'était la petite anecdote. Voilà. Bah d'ailleurs si vous voulez dire en commentaire. Voilà. Ceux qui veulent pas dire s'ils sont vaccinés ou non. Franchement vous dites rien. Y'a pas de problème. Mais si vous voulez dire si vous avez eu des effets secondaires ou pas. Ceux qui ont été vaccinés. Première, deuxième, troisième, quatrième, douzième, cinquantième. N'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas. En tout cas voilà. C'est marrant parce que quand je rigole vous voyez pas. Vous voyez pas vraiment ma tête quand je rigole. Vous voyez pas mes yeux de coquin là. Parce que quand je dis ce genre de choses j'ai des yeux de coquin je le sais. Et ça me fait penser à un commentaire que j'ai adoré. Gros big up à toi tu te reconnaîtras. Un commentaire qui disait. La VR c'est bien. Mais c'est dommage parce que du coup on voit plus tes beaux yeux d'alsacien. Ah là là j'étais sous le charme quand j'ai vu ce commentaire. Non non merci beaucoup. Non mais voilà. Voilà c'était pour la petite anecdote. Et là ça va mieux. Hop là le petit régulateur. Et on va arriver vers un atelier de réparation. Donc probablement vers une nouvelle ville. Mais c'est vraiment super parce que vous voyez les paysages ils sont. Je suis désolé hein. Enfin non je suis pas désolé. Les paysages sont pas pauvres. Mais c'est pauvre. Y'a rien en fait. Y'a rien. Mais du coup les paysages sont pas si pauvres que ça. Parce que c'est super beau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas. Alors que par contre. Quand tu fais que des lignes droites ou des virages dans des forêts un peu françaises machin. Bah en vrai c'est pourri c'est redondant. Et là non. C'est magnifique. C'est magnifique. Et on est à Blondios. Voilà bonjour. Bienvenue à Blondios. Voilà et bah ça c'est salut. Oh y'a un petit parc. Oh c'est trop chouquinette. Oh là là. Des petites vaches. Oh la vache. Tu fais bien de le dire. Alors attends c'est qui qui va pas caler là ? C'est moi. Allez on y va. Merci hein en tout cas. Vraiment hein. Signalez au dernier moment. Salut madame avec la jupe. Pas trop froid. Mais franchement ils sont débiles ici. Ah bah non non ils sont pas débiles pardon. C'est juste qu'ils ont l'habitude. Non mais je suis complètement débile. C'est moi qui est débile ouais. Je suis désolé. Je parle trop vite. C'est mon problème. Hop. Regardez je rétrograde même pas. Je suis un thug. Eh de toute façon on transporte euh... On transporte quoi de nouveau là ? Des haricots ? Ah non on transporte du poisson. C'est pourri le poisson. J'aime pas le poisson. Berk dégueu. Eh y'en a qui aime le poisson. Non non mais euh... J'aime pas le poisson. Alors je sais même plus dans quelle ville on va. Pourquoi ça freine devant ? Ça monte. Faut pas freiner dans les montées. C'est dans les descentes qu'on freine. Enfin. C'est dans les virages qu'on freine. Ah je rigole. Bon. Tou-lida. Pour une fois que c'est pas moi qui euh... Qui ralentit tout le monde. Pour une fois. Ah regardez ces petits chemins là. J'aimerais tellement prendre... Bon ah non en fait ça mène à une euh... Ça mène à un ranch visiblement. Mais euh... Des petites routes comme ça là ça m'aurait bien excité. Tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout. Est-ce que je tente de doubler ou pas ? Ah non non non. Il y a des voitures qui sont en train d'apparaître. Peut-être pas non plus exagérer des bonnes choses. Euh... Je me demande du coup si euh... Parce que du coup euh... Dimanche il y aura une nouvelle vidéo sur euh... Bah sur... Ce sera la suite hein. Ce sera la suite de nos... De nos expéditions. Mais du coup je me demande est-ce que dimanche je le fais en réalité virtuelle ou avec le track hier. Parce qu'en fait j'aimerais bien tourner à l'avance euh... La vidéo de dimanche pour être tranquille. Euh... Pour pouvoir vraiment euh... Bah pouvoir être sûr de vous faire le contenu que je veux tu vois. Ça me permet de faire les programmes à l'avance. Mais du coup je sais pas si je le fais ou pas. Parce que ça se trouve là vous allez euh... Apprécier euh... De ouf. Ça se trouve euh... Enfin et puis de toute façon je veux savoir qu'est-ce que vous préférez. La version 1 ou la version 2 là. Enfin la première partie ou la deuxième partie. Bon on verra. On verra. Peut-être que dimanche ce sera le track hier. Ou euh... Ou j'attendrai mercredi euh... En fait mon problème c'est que du coup moi j'ai... Je kiffe et j'ai trop envie de continuer de... De rouler et de découvrir. Mais du coup il faut que j'attende mercredi. Enfin jeudi même du coup. Il faut que j'attende jeudi pour pouvoir tourner la vidéo de... Dimanche. Quel enfer. C'est pas facile. T'es bon vivant et pas chez vous là. C'est une blague. Ouais parce qu'ils sont derrière moi en fait. Ouais putain les salauds. Salauds. Bon bah voilà. Non mais franchement quoi. Toujours plus hein. Ils ont rien d'autre à foutre ici. C'est-à-dire qu'ici ils ont pas de criminels. Ils ont rien. Donc du coup euh... Voilà quoi. Ils ont rien trouvé de mieux à faire que d'emmerder les routiers quoi. Putain c'est marrant. Tou-li-da-li-da-li-da. Alors. Je serais bien tenté de faire une connerie mais... J'ai dit on va pas faire de conneries. Ouais enfin là on est quand même bien parti pour en faire une. Voilà. Oh on est sur les 24 heures du Mans ou quoi ? Oh le bus regarde comment il vient ! Elle est toujours plus vite hein. Toujours plus non ? Tou-li-da. Eh bah c'est bien. Alors c'est marrant parce que regardez là. Ils sont en train de galérer. Bon après ils sont peut-être très bien chargés hein. Ça c'est pas un problème. Mais ils sont en train de galérer hein. Sur des routes qui sont dégagées comme Jaja. Et alors par contre moi on me colle au cul. Je suis en train de faire une traînée de 12 km derrière moi. Alors que je suis sur la neige en train de galérer. Que tout le monde roule à 90. À un moment donné faut peut-être pas se foutre de la gueule du monde. Hein ? Ça va la comédie hein. Je suis désolé. Voilà mais il fallait euh... Il fallait euh... Je suis désolé. Attends regarde je vais faire un droite gauche droite. Ça sert à rien de faire ça maintenant. Je me suis attiré les emmerdes. Eh les flics ils disent plus rien derrière hein. Hein ça c'est juste euh... Voir les excès de vitesse hein. Mais ça arrive pas à voir ce genre d'infraction hein. Bande de grosses merdes. Ah je rigole. Bon allez. Non mais c'est vrai qu'ils sont quand même vachement lents. Vous trouvez pas ? Alors là je me suis mis... Voilà c'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. Alors bienvenue à... À genre de l'ouest hein. Pour ceux qui euh... Pour ceux qui connaissent. C'est euh... C'est un coin euh... En effet assez sympa. J'ai vraiment envie de faire des belles miniatures. Mais bon vous le savez euh... Quand je fais les miniatures euh... En réalité virtuelle bah c'est pas joli quoi. Donc euh... Je vais en faire une en off. Ouais je vais faire une miniature en off les amis. Je vais tricher. Oh c'est magnifique. C'est magnifique. Enfin non en fait je ferais peut-être la miniature euh... En utilisant les extraits vidéo tout simplement. Parce que c'est vrai qu'il y a de quoi faire là. Il y a vraiment de quoi faire. Est-ce que... Est-ce que là ça passe ? Vous allez me détester hein. Il y a une voiture qui arrive en face. Il y a une voiture qui arrive en face. Elle m'a vue, elle m'a vue, elle m'a vue, elle m'a vue, elle m'a vue. Elle m'a vue, tu m'as vue, tu m'as vue, tu m'as vue. Merci. Voilà parfait. Regardez. Alors. Ça c'est fait hein. Droite, gauche, droite. Voilà merci. C'est le... C'est le chauffeur fou ici. Regardez en plus ici à la police. Eh t'as vu je roule bien moi. Non mais voilà en tout cas vraiment désolé. Mais c'est vraiment parce que concrètement euh... Sinon on n'avance pas. Et euh... Et surtout que là on est à l'ouest d'accord. Ça m'a fait peur l'animation. Vous l'avez vu aussi ou pas ? Ah c'est super beau hein. Vraiment. En fait je sais même pas quelle miniature je vais utiliser. Mais bref. Euh oui je suis désolé je fais ça parce qu'en fait. Euh... On rigole, on rigole. Mais vous allez voir après. Si on va de nouveau prendre des routes bizarres là. Ils vont tous rouler à 200. Et c'est moi qui vais faire chier tout le monde. Donc euh... À un moment donné euh... Euh... L'horloge tourne quoi. Non mais bon. Oh ouais ! J'ai trop hâte. Et c'est vrai que depuis que je fais de la VR j'ai hâte de ce genre de moment mais... J'ai hâte de faire la manœuvre. Maintenant j'aime trop faire des manœuvres vu que bah... C'est comme en vrai. Enfin c'est comme en vrai. Je... Je me repère. Je me repère mieux. C'est un digne. Vous avez vu les montagnes elles apparaissent et disparaissent quand je tourne la tête. Je sais pas si ça fait pareil pour vous. Ou si c'est que chez moi. Et peut-être que vous voyez les montagnes je sais pas mais... En gros ça fait un truc bizarre. Mais euh... Bon c'est normal hein. C'est totalement normal hein. Oh je suis à 95 km heure. Je suis carrément un dingo malade. C'est magnifique hein. Vraiment regardez les nuages. Là j'ai envie de... Et vous savez que j'ai envie de rejouer à Flight Simulator. Mais j'ai... Je me suis raisonné. J'ai réfléchi et je vais pas le faire. Au fond je veux le faire. Et je pense que je vais quand même le faire un jour. Mais en fait il faut savoir que Flight Simulator... Donc je l'ai acheté. Donc dans tous les cas bon bah... Je l'ai donc je peux très bien le faire en fait. Je pourrais le rentabiliser. Le truc c'est que Flight Simulator... Euh... Le truc il fait 3 Tera. Octet hein. Il fait 3 Tera octet. Je dis ça vraiment de manière abusée. Mais je crois qu'on est pas trop loin. Il y a des mises à jour tous les deux jours. Euh... Sachant que... Bon j'ai la fibre. Mais ça n'empêche que ben 3 Tera à mettre à jour... Voilà je dis ça vraiment de manière abusive. Pour que vous compreniez la situation. Mais c'est vraiment ça quoi. Et ceux qui ont Flight Simulator... Euh... On se sait. Eh y'a plus de neige ! Oh c'est beau ! Oh ça fait du bien. Oh regardez ! Volvic ! Bref ! Oh non ça fait du bien. J'ai bien fait de les doubler hein les camions. Euh... Bref et donc euh... Donc c'est chiant. Et en plus de ça bah concrètement euh... Voilà je vais faire un vol et puis ça va me saouler. Euh... Mais en réalité virtuelle ça serait magnifique. Réalité virtuelle. J'ai mon joystick. Et euh... Mais du coup en fait mon PC il supporterait pas surtout. C'est surtout ça. Mon PC il est pas mauvais mais... Il a déjà du mal avec Euro Truck. Euh non ! Il a déjà du mal avec Flight Simulator. Il faut que je me mette en graphique médium. Donc je vous laisse imaginer avec la réalité virtuelle euh... Je pense que c'est mort. Mais c'est pour ça ça me démange mais si je le fais déjà je vais exploser mes disques durs. Pour rien. Je vais gâcher 24h pour rien. Et euh... Et je vais être frustré pour rien. Nous sommes à Borgarnes pour ceux qui connaissent. Euh... On évite... Voilà on n'hésite pas à rétrograder. Ça marche aussi. Voilà c'est très beau hein. C'est... C'est... Oh là c'est vraiment... Et en plus là il y a même pas de neige donc c'est juste euh... C'est juste super sympa quoi. Et là ils sont en pantalon. Aïe. C'est à dire que quand il y a de la neige ils sont en jupe. Et quand il y a pas de neige ils sont en pantalon. Ils sont complètement cons. Pas possible. C'est là qu'on reconnait quand même les... Ah donc ça c'est le drapeau de l'Islande. Pas du tout. Ah bah si oui si. Wouah regardez. Oh là là. Oh. Bah je sais pas qu'est-ce que je ferais comme miniature. Bah je suis bien emmerdé moi. Oh là là. Ah bah je suis bien emmerdé. Oh là là il y a la mer. On est en bord de mer. Ah bah là. Là-bas on regarde les Etats-Unis non ? Non je dis peut-être des grosses conneries. Vous avez atteint la réserve de carburant. Euh... Fous de ma gueule ou quoi ? Ça fait jamais ça en mission rapide. Euh là je suis dans la merde là par contre. J'avais pas fait attention à ça. Comment ça j'ai atteint la réserve de... Bah ça va je suis arrivé. Je suis arrivé, je suis arrivé, je suis arrivé. Ça le fait. Ça le fait. Hop. J'aimerais juste savoir si j'ai raison ou pas. Bah attends on verra ça après. Quand on aura fini la mission. Mais normalement là où on est on devrait voir les... Enfin on va pas... On voit pas les Etats-Unis mais... C'est direction Etats-Unis par là-bas non ? Si j'ai pas trop de... Parce que de toute façon on est à l'ouest. Bah oui on est à l'ouest. Donc c'est à peu près ça. Enfin en tout cas voilà il y a l'Amérique disons. Pour ne pas trop se mouiller. I love you for infinity. Wow oh. I love you for infinity. Vivement que j'ai une copine à côté de moi alors. On va faire des trucs bizarres. Hein ? Quoi ? J'ai rien dit. J'aime bien rouler au régime. Ah il faut décrasser le moteur. Merde. Ça j'ai pas vu venir. Allez on tourne. Allez Michel. Michel. C'est bien Michel. Bien joué. À Cranez. Ouais bah voilà on est arrivé à destination. À Cranez. Et on va passer d'ailleurs notre premier niveau je crois. On va être niveau 1 les gars. Et ça c'est vraiment stylé. Niveau 1. Ça veut dire beaucoup pour moi je vous le dis. Oh la vache. Vous avez trouvé un nouveau point d'intérêt. Mais non. Sympa. Ah ouais attendez je vais aller tout droit. Je vais aller tout droit. Je vais aller voir la cinématique les gars. On est là pour ça ou pas ? J'aime bien monter sur les trottoirs. C'est un petit peu ma passion ouais. Voilà ça se passe ici. Voilà je viens de passer 6 vitesses en même temps. J'étais pas avec tête de sens ici frérot. Par contre je vais me mettre dans la sauce un peu là non ? Mais non regardez bien. Ça va aller très vite. Hop là. Bonjour monsieur cassette. Allez on va regarder la petite cinématique les amis. C'est cadeau c'est pour vous. Oh la la. Bon bah la miniature elle est là. Tu l'as à Cranez. Welcome to Acranes. Ah oui on peut regarder à 360. Eh les gars on regarde en 360 les gars. Eh il y a que sur ma chaîne. Regardez mon camion. Il y a que sur ma chaîne que vous pouvez voir ça les gars. Vous verrez jamais du 360 cinématique Eurotruck. C'est par ici que ça se passe. Bon évidemment il n'y a qu'une seule cinématique. Ce n'est pas la même qualité que Grand Tutopien. On est bien d'accord. Mais mais waouh. Et franchement c'est... Mes chers parents. Je vole. Bonsoir. J'ai vraiment l'impression de voler. C'est quand qu'on atterrit. Sympa en tout cas. Oh un petit parc. Un petit parc pour enfants. Bonsoir. Eh ben il n'y a personne. Hop là. Et on repart à droite. J'avoue j'ai critiqué mais... Je suis désolé mais la cinématique est assez longue. Et ça me plaît beaucoup. Voilà je vous le dis. Finalement elle est bien la cinématique. Je m'attendais à ce qu'elle se termine aussi rapidement que la précédente. Mais... Oh là là. Je ne sais même plus où regarder. Je ne sais même plus... Où regarder. Bon c'est où les Etats-Unis là ? Et c'est où l'Europe ? Moi j'aime trop la montagne là-bas. C'est de là-bas qu'on vient de toute façon. Eh ben voilà c'est fini. Ce fut assez sympa. Je vous le dis. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Alors avec le peu de carburant qui nous reste... Je me fais quoi fils de pute ? Ah pardon. Excusez-moi. Mais non mais... Ah mais non mais putain. Mais je suis en manuel. Non mais à chaque fois j'ai l'impression que je suis en automatique. Je suis désolé. J'ai été vulgaire en plus. Je m'en veux. Allez. Donc je disais avec le peu de carburant qui nous reste. On va s'amuser. À arriver. À destination. Oh le bruit de l'embrayage frère. Il n'était pas joli là. Euh voilà. Hop là. Ta-ti-la-ti-ta-ta-ta. Mais frère tu ne sais plus passer les vitesses. Où ça se passe comment ? Oh regardez c'est trop stylé. On voit les pédales. Pardon. Bah c'est marrant. Il n'y a pas d'embrayage sur ce camion. Oh là ! Eh mollo l'astico ! Bon de toute façon j'ai bien compris. Ils sont en train de se foutre de ma gueule. Oh regardez l'arbre. Oh bah mince alors. Oh il s'est fait casser en deux. Il s'est fait foudroyer lui. Foudroyer au lit. J'arrive pas à mettre le clignot. La-di-da-di-da. Ok. Eh bien. Eh bien voilà. Est-ce que je passe avant la voiture bleue ? Non. Oh j'aurais pu. Putain. Bah oui mais bon. Je ne pouvais pas savoir que tu allais être gentil aussi. Je ne pouvais pas savoir que tu étais trop bon. Oh là ! Eh mais ils font tous peur ici là. Il y a tout qui me fait angoisser. T'imagines. Non mais frère. C'est trop. Le feu est vert. Le feu est vert. 3. 2. Voilà. Punaise. J'en ai ras le cul. On connait par cœur ce jeu. C'est pénible. Alors voilà. Petite démonstration des angles morts. Voilà. Normalement dans le camion tu es comme ça. Puis en fin de compte. Là il y a peut-être une voiture. Voilà. Merci à tous. C'était la petite démonstration. Il est quand même vachement chouette mon camion. Il est quand même vachement chouette. Oh attendez. C'est à dire que ça ça tourne. Ah ouais. Oh merde. Excusez-moi. On y va de ce pas. En avant. Tout. Ah c'est là-bas qu'il y a le parc pour enfants. Je me rappelle. La cinématique je la connais par cœur maintenant. Euh là. Touti datit datit ali dadidi do do do. Lan Flutnigar Samskip. Pour les plus grands connaisseurs bien évidemment. Euh voilà. Appuyez sur la touche Du coup Elle est un petit peu proche de mes yeux On va évidemment faire une belle manoeuvre Parce que Qui dit belle vidéo dit belle manoeuvre Et qui dit Qui dit Je connais plus les paroles Alors on danse Bref Alors Salut Didier Ca va ou quoi Je dois être chiant quand même quand je dis des trucs comme ça Mais c'est pour ça que vous m'appréciez Du coup hop tac Voilà et on oublie pas évidemment d'ouvrir la porte J'ai la flemme d'ouvrir la fenêtre Donc on ouvre la porte Et Oh ça va pas être facile Attendez pas en R2 là Il me fait quoi lui Ca va pas ou quoi la tête Mais putain je veux pas être en R2 Attendez je trouve plus Ah ça y est j'ai trouvé Voilà tu peux dégager toi s'il te plaît Merci Bon Ah bah oui 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 alors attendez Parce que ça commence déjà très mal cette histoire Et j'ai mal Et je vous rappelle je me suis fait vacciner quand même J'ai un peu mal Ah Ah la bonne heure Oh la rate ça va pas le faire là bas Arrête Arrête Tu sais très bien comment ça va se finir Voilà Ah ouais non parce que ça allait taper l'autre sinon Alors Voilà Voilà Oh il est où Didier Ils m'ont refait un café ou pas là Il me faut un café hein Voilà et Alors Attends mais su c'est moi quoi Et bah voilà Allez M.colo le routier de l'extrême Moi je vous explique comment ça marche en fait quoi hein Voilà Oh putain frère Non mais c'est trop en fait Je suis juste carrément Je suis juste carrément Voilà quoi A un moment donné Je veux dire Allez quoi Faites péter la barre des likes un peu non Par exemple Voilà 491 km En 8h31 On a pas vu le temps passer Et le niveau Non le niveau 1 on l'a déjà Donc c'est le niveau 2 maintenant Dommage On aurait pu faire le niveau 3 Et bien Nous sommes néophytes Et nous allons nous accorder Alors non pas longue distance Ca m'intéresse pas longue distance Je vais être très honnête avec vous Surtout en Islande Donc c'est surtout Voilà Par exemple Je pense Bah on va continuer avec les produits dangereux Pour le moment Voilà On va s'octroyer un petit peu C'est droit On a quoi comme mail Transport Bonjour patron J'ai quelque chose de spécial Ah des convois exceptionnels On va s'amuser On va s'amuser les copains Dans les prochaines vidéos Et bah les gars J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Vraiment hein Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Je compte sur vous Vos commentaires Voir un petit peu Ce que vous avez pensé de tout ça Bienvenue dans mon atelier Voilà regardez Eh il est beau mon atelier quand même Hein Ah bah forcément Maintenant ça change de vue Euh Donc voilà Ca c'est le dernier pneu Que j'ai acheté là Dernier pneu Tout terrain Je vous le dis Magnifique Là les bonbonnes Alors attention sur GTA Si tu tires dessus Et bah ça expose Ah bah oui hein On se croirait dans le porte-avions Dans GTA V d'ailleurs C'est marrant ça Non bah en tout cas voilà Oh regardez ça c'est du VB40 Ça c'est Je reconnais ça Ah on va bien graisser les chaînes de moto Ça je reconnais Bon bah en tout cas voilà Est-ce que je peux aller sous-sol Ah ça marche pas Je me disais bien Euh Bon bah voilà en tout cas Euh En tout cas voilà On y est On est là Et puis euh Et puis voilà On est carrément On est carrément ensemble Plein de bisous les amis A très vite Très bon mercredi Ciao tout le monde Ciao tout le monde